Comment rendre plus souples les réseaux cœur des réseaux mobiles ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Prenons le cas d'une architecture 4G traditionnelle pour le réseau cœur. Nous avons le S-Gateway et le P-Gateway. Si on analyse, on constate qu'il y a un mélange entre le plan de données et le plan de commande . Tout d'abord, nous avons deux protocoles entre S-Gateway et P-Gateway. La gestion des paquets de données et la mise en tunnel ou l'extraction d'un tunnel, c'est le protocole GTP-U, GPRS Tunnel Protocol in the User Plane. Et nous avons, d'autre part, des échanges pour établir les tunnels ou les libérer. Et ça, c'est le protocole GTP-C, GPRS Tunnel Protocol in the Control Plane. Dans les fonctions des équipements, nous avons aussi quelquefois un mélange des genres. Un exemple, le P-Gateway va accepter des paquets utilisateurs, va les traiter et, par exemple, rajouter un en-tête. Il est passerelle pour les données utilisateurs. C'est clairement du plan utilisateur, User Plane. Il fait aussi, par exemple, l'allocation de l'adresse IP lorsque un utilisateur s'attache au réseau. Et ça, c'est une fonction du plan de commande. Ce mélange des genres rend difficile la virtualisation. En effet, pour virtualiser et avoir des instances de fonctions qui peuvent démarrer dynamiquement ou être arrêtées, il convient d'avoir des fonctions bien identifiées et bien isolées. Les principes de CUPS, Control and User Plane Separation, sont justement de séparer tout ce qui a trait au plan utilisateur de ce qui est dans le plan de commande. Nous allons avoir deux fonctions, PS-Gateway-C pour le contrôle et, par exemple, P-Gateway-U pour le traitement des paquets utilisateurs par le P-Gateway. Ce traitement, quel est-il ? Eh bien, le relayage des paquets ou forwarding avec l'encapsulation ou la décapsulation pour la mise en tunnel ou l'extraction d'un tunnel, l'inspection des paquets pour des questions de sécurité ou pour gérer une règle de priorité et avoir ainsi différents niveaux de qualité de service. C'est ce qu'on appelle la mise en œuvre d'une politique de qualité de service ou QoS Enforcement. Nous avons cette séparation possible en 4G mais également en 5G. Les fonctions dans le plan utilisateur sont exactement les mêmes que précédemment mais elles sont mises en œuvre par une fonction appelée User Plane Function ou UPF. et l'ensemble des fonctions de commande sont placées dans le SMF Session Management Function. Pourquoi CUPS est-il intéressant ? Eh bien, précisément, parce qu'il permet une indépendance des fonctions CP et UP. Il est donc possible de garder les instances CP existantes et de démarrer de nouvelles instances UP, ou de façon opposée, de garder les instances UP existantes et de démarrer des instances CP. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. L'avantage, c'est donc la dynamicité. Si, par exemple, les flux sont de plus en plus importants, il y a de plus en plus de données par flux, on peut démarrer de nouvelles fonctions UP. L'autre intérêt, c'est qu'on peut localiser les fonctions UP où l'on veut, et on peut très bien imaginer que sur un site radio, il y ait des fonctions UP qui soient déclenchées dynamiquement pour permettre le traitement au plus proche de l'utilisateur et donc la réduction de la latence. Voyons comment sont formalisés les traitements dans l'UPF. Nous considérons l'exemple classique d'un paquet qui arrive d'un réseau externe et qui est envoyé à destination d'un terminal. Dans ce paquet, on va trouver l'adresse de l'UE, qui est l'adresse de destination. Que fait l'UPF ? Elle analyse cette adresse et, à partir de l'adresse du mobile, va retrouver le tunnel correspondant. Une fois que l'UE est identifié, on rajoute l'entête GTP au paquet qui est reçu, on rajoute l'entête UDP, on rajoute l'entête IP et on renvoie le paquet vers le Gnote B. On va donc trouver en adresse de destination l'adresse IP du Gnote B et il faut l'envoyer sur le bon tunnel. Donc on trouve le TUD qui a été alloué pour cet UE particulier, le TUD alloué par le Gnote B. Si nous formalisons que s'est-il passé, il y a d'abord eu analyse du paquet reçu en recherchant l'adresse de l'UE. Cela va former ce qu'on appelle une règle de détection de paquets ou Packet Detection Rule. On associe à cette paquets Detection Rule une règle de relayage ou Forwarding Action Rules. Ici, cela consiste à ajouter l'entête GTP U UDP IP. Si nous regardons un paquet qui est envoyé par un terminal, nous avons quelque chose d'équivalent et légèrement différent. Qu'est-ce qui est analysé pour identifier le tunnel ? Eh bien, c'est le TUD. À partir du TUD, on détermine le traitement à faire. Il faut enlever l'entête externe et renvoyer le paquet sur le réseau externe. Nous retrouvons donc une paquette Detection Rules qui, ici, porte sur le TUD et une Forwarding Action Rule, une règle de relayage qui consiste à retirer les entêtes. Nous voyons ici un exemple avec des adresses IP. Nous trouvons dans l'UPF une table avec le Packet Detection Rule. Ici, pour un paquet venant de l'UE, il y a une valeur de TUD, une action, un relayage et un paramètre qui indique comment faire le relayage. Ici, on retire l'entête externe. Dans l'autre sens, on va analyser l'adresse de l'UE et on va ajouter l'entête externe en indiquant la valeur du TUD à placer. Nous avons vu les règles d'analyse des paquets, les PDR, les règles de relayage, ajout suppression d'entêtes, les FAR. Nous avons également possibilité de définir des règles de mise en œuvre de la politique de qualité de service, c'est-à-dire de rendre prioritaire un type de paquet par rapport à un autre. Il y a également possibilité de définir des règles de comptage de paquets ou usage reporting rules. Ceci est intéressant pour l'opérateur s'il veut établir une facturation. Enfin, il y a des règles de bufferisation sur les ports de sortie ou buffering action rules. Il est possible de définir plusieurs règles pour un même flux. Dans ce cas-là, il y a une priorité et la règle 0 est d'abord analysée. Si jamais le paquet ne vérifie pas cette règle, on passe à la règle numéro 1 jusqu'à trouver la règle pour laquelle le paquet vérifie ce qui est défini dans la règle. Notons que toutes les règles ne sont pas forcément définies. Il peut très bien ne pas y avoir de règles de qualité de service. En conclusion, CUPS consiste à séparer le plan de commande et le plan utilisateur. C'est possible dans le réseau 4G. C'est systématique dans le réseau cœur 5G. Dans ce cas-là, le SMF envoie un certain nombre de règles de traitement des paquets vers l'UPF. et l'UPF va mettre en application ces règles de traitement des paquets de données utilisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !